Je suis en train de lire la trilogie Millenium. Non, c'est bien sympa, mais la fille sur la couverture. C'est moi ou... C'est la fille Adams, non ? Je vous préviens, je suis malade. Après le succès du premier film au cinéma, la chaîne ABC, oui, je le dis cette fois-ci avec le bon accent, lance une nouvelle série animée, faisant suite à celle des années 70 et toujours produite par les studios Anna Barbera. Bon, ici encore, je vous promets de faire quelque chose sur ce studio. Au niveau des guests sonores, l'acteur John Astin reprend son rôle de Gomez, comme dans la série live des années 60. La série de la famille Adams dura trois saisons, la dernière saison étant en vérité des rediffusions, et le design des personnages se rapproche plus des dessins de Charles Adams que des versions live. En France, elle fut diffusée dans l'émission Sam Dynamite, présentée par Brenda. Océan, ne pouvant point attendre le second film, lance un jeu vidéo adapté de la série, reprenant à peu près la jouabilité du premier jeu sur la famille Adams. On ne contrôle plus Gomez mais Pugsley, et il ne s'agit plus de libérer les membres de la famille, mais de... trouver des objets. Ouais, Wednesday lance un défi à son frère, celui de trouver plusieurs objets dans la maison. Voilà, le scénar est pas... La maniabilité est toujours excellente, Pugsley peut d'ailleurs ramper avec une animation rigolote, mais la difficulté est tout simplement aberrante. Comme dans l'autre jeu, on peut faire les niveaux dans l'ordre qu'on veut, et il suffit d'ouvrir les portes correspondantes, mais là où dans le premier jeu le hall représentait un havre de paix, ici il y a des tentacules géantes et des sacs qui nous tombent dessus au pif. Non, on a plutôt envie de quitter l'endroit le plus rapidement possible quand même. Les graphismes sont assez mignons et colorés, mais le choix artistique de certains niveaux laisse cependant à désirer. Par exemple, le niveau entièrement dans la boule de grand-mère, qui se révèle fort jolie mais injouable, car un quart de l'écran est bouffé. Et il devient assez galère d'éviter les boules à pointe et autres pièges éparpillés dans le niveau, comme ces halbardes qui tombent toujours là où il faut pas, ou les flammes de Bowser qui interviennent toujours quand on a un saut balèze à gérer. Et il y a aussi ce plafond placé d'une manière bien trop sadique pour que ce soit sympa à jouer. Mais déjà qu'on a ses cons de croco à gérer, et à chaque fois qu'on bloque ses verres dans un niveau, on a envie d'en prendre un autre. Alors on a aussi la salle de bain avec les canards WC meurtriers, les coins coins volants, les crabes à la con et ces curieux chats dans la flotte. Non, non, ce ne sont pas des poissons chats, mais des chats, tout ce qu'il y a de pufélin et qui braille comme pas possible. Il suffit d'écouter. Et le boss est super relou à battre, faut attendre d'atteindre son pansement tout en évitant les tentacules et le courant, enfin c'est super galère quoi. Il y a aussi de nouveau la salle de jeu avec les souris qui balancent du fromton comme dans Coolspot. Et le niveau possède également un passage assez galère avec ses boulettes canons à chevaucher tel le baron de Mushausen, et ce passage super dur avec des missiles partout. Ah, on peut faire comme ça ? Bon, on va faire comme ça. Allez, avance ! Enfin, il y a le niveau du laboratoire qui est plus tranquille que les autres malgré ces monstres relous qui se transforment en mini-versions d'eux-mêmes. En fait, le problème dans ce jeu, c'est que dans tout jeu normalement constitué, lorsqu'on se fait toucher par un ennemi, on le traverse en clignotant. Là, la gestion des impacts est assez mal foutue, exprès je pense, car on ne peut pas traverser un obstacle dangereux tant qu'il n'a pas disparu. Et ça nous fait perdre un maximum de points de vie, comme avec les flammes, ici dans ce niveau. Bon, allez, on passe à autre chose, de toute façon, il n'y a pas de code. En 1993, la Paramount prend les mêmes et recommence, on change juste la grand-mère. Les valeurs de la famille Adams reprend à peu près le même scénario que le premier, car tout arrive encore à cause de Fester. Sauf qu'on remplace la mère par une petite amie. Mais on y ajoute aussi un gamin nommé Puberth, en hommage au premier nom trouvé par Charles Adams pour nommer Puxley. On y met aussi plus de gags tirés des pages New Yorker, et plus de confrontations entre l'univers de la famille Adams et l'Amérique proprette, dont d'ailleurs tout un moment sympathique dans une colonie de vacances. A la réalisation, on retrouve encore Barry Sonnenfeld, et le résultat est aussi bien que le premier film. Voir meilleur d'ailleurs pour certains. Océan en sort un jeu en 1993, et après avoir repris Mario World dans les jeux précédents, il décide de s'inspirer de Zelda 3, sorti l'année d'avant. Le jeu est donc en vue de dessus, et on joue Fester. Comme Fester's Quest, déjà ça part mal. Et effectivement, comme dans l'autre là sur NES, le jeu est lent. Bah ouais, Fester est gros, et notre héros doit tout faire tout seul. Quelquefois aidé par les bras cassés qui lui servent de famille, pour retrouver les morceaux de Puberth. Enfin, je crois que c'est ça. Et c'est comme dans le... Ah non non, ça n'a rien à voir avec le film. Fester a comme arme un rayon électrique, et j'avoue, j'en viens à regretter le gun du jeunesse. Déjà parce que le rayon est pourri, et en plus d'être pourri, il diminue au fur et à mesure des coups pris. Et comme dans l'autre jeu, on a encore des passages souterrains. Et comme dans l'autre jeu, on a encore à peu près toujours les mêmes ennemis, sous des formes différentes, mais avec les mêmes attaques. Et comme dans l'autre jeu, bah c'est pourri. Il y a quelques énigmes sympathiques, mais dieu que ce jeu est mal designé. Je veux dire, quitte à s'inspirer de Zelda, autant reprendre les vraies innovations du jeu. Par exemple, rien que le début, on sait pas quoi faire. On a une porte fermée, on se dit qu'il faut l'ouvrir, mais il faut encore chercher l'accès caché par les arbres. C'est le boss en fait, qu'on a vu il y a 30 secondes. Et puis une fois ça passé, on avance, on se retrouve devant une plante qui nous donne une clé en os, et... Bah voilà, que faire ? Impossible d'aller en haut. On tourne une plombe avant de découvrir qu'il y a un passage caché. Ouais ouais, il nous cache des passages là, qui nous emmènent en bas, et... Enfin, ce sont déjà les premiers écrans, et on nous planque déjà des trucs. Et après on se retrouve dans un sous-sol relou, où on galère à trouver son chemin, parce qu'il y a des téléporteurs, mais ils sont quasiment tous piégés, et nous emmènent au même endroit tout le temps. Alors oui, là je vais prendre ma voix du gars gonflé, parce que... Mais je suis déjà passé par là ! Avec des énigmes hyper mal expliquées, où on nous dit juste qu'il faut taper ses interrupteurs. Ok. On nous dit pas dans quel ordre, hein ? On nous dit juste qu'il faut le faire. Donc au bout de plusieurs essais, on y arrive à peu près. Ah oui, tenez, je vais en profiter pour vous parler un peu de la musique, bah voilà. C'est ça. En gros, c'est des bruits, il y aura juste 2-3 notes des fois, de temps en temps. Attends, quand même... Mais... Mais c'est le début, là ! Dans Zelda, il nous guide pas à pas dès le début, et franchement, faut pas pouvoir voir ce passage secret, Ouais, faut quand même être bigle, hein. Ah oui, j'aime toujours son oncle hyper naze, qui se fait buter dans le premier couloir, alors que, bah, t'as pas un ennemi, quoi. Bon, alors, ce qui peut être pris pour de la facilité, c'est en vérité un moyen de s'assurer que le joueur ne va pas se perdre dans des dédales infinies. Dans les valeurs de la famille Adams, quand on accède à la carte, on voit juste une zone réduite de là où on est. Avec aucune indication sur l'objectif à accomplir. Je veux dire, dans Zelda, on nous donne la carte d'Hyrule en entier, et une indication, quand même, sur le lieu à atteindre. Et là où, dans Zelda, on nous bride souvent par des obstacles infranchissables, tant qu'on n'a pas encore récupéré l'objet nécessaire, dans Fester, on nous donne, dès le départ, un accès libre à toutes les zones. Toutes les zones. Ce qui fait, en fait, on sait vraiment jamais si on est dans la bonne direction ou carrément paumé. Au second écran, par exemple, si on part à droite au lieu de partir à gauche, on risque de perdre, bah, des heures entières à tourner dans les marais. Oh, d'ailleurs, allez, parlons-en des marais. C'est le seul endroit où l'on trouve le cousin machin qui nous donne le password à taper pour reprendre le jeu. Et Mario et Zelda avaient des piles de sauvegarde. Mais regardez la longueur de ces foutus passwords. Là, par exemple, vous pensez que c'est fini ? Il n'y a que juste une ligne ? Non, non. Il y en a une seconde. Bon, et quand je dis l'endroit unique où on peut avoir un password, c'est-à-dire que lorsqu'on reprend notre jeu en tapant le password, on se retrouve... Non, non. Pas là où on devrait se retrouver en règle générale, c'est-à-dire devant le manoir, là où il n'y a aucun ennemi. Mais non, non, on recommence devant le cousin machin, entouré de bestioles en tout genre et complètement à perpète des lieux où se déroule l'action. Dans Zelda, au moins, on peut choisir le lieu où on veut commencer. Et ce sont des endroits calmes ! Autre idiotie, histoire d'allonger la durée de vie, je pense. Les donjons. Bon, dans Zelda, le donjon est une merveille de level design. Ici, par exemple, dans la serre, là, on doit accompagner une plante carrément à l'ouest du donjon, puis on récupère une clé qui ouvre une porte carrément à l'est du donjon. C'est-à-dire qu'on doit se retaper tout le chemin en sens inverse. Dans Zelda, par exemple, lorsqu'on arrive à avoir la grosse clé pour pouvoir ouvrir le coffre avec l'arc, dans le premier donjon, hein. On débloque un passage qui nous permet d'accéder au coffre en un seul écran. On se retape pas de tout le niveau. Voilà, j'arrive ici en 20 secondes. Et en plus, je meurs. Super. Bon, par contre, dans les valeurs, lorsqu'on meurt, l'écran est super beau. Je pense que c'est pour ça qu'on meurt beaucoup. Alors, j'ai fait les codes pour voir la fin, et j'ai déjà perdu une bonne demi-heure à vouloir les taper, parce que... regardez, comme c'est long, c'est fastidieux ! Bon, bref. Et j'ai jamais réussi à trouver le dernier donjon, vu qu'il n'y a pas de map. On peut pas savoir où c'est. Et comme j'ai pu découvrir qu'on avait toujours ce foutu éclair du début du jeu comme arme, enfin, même pas upgradé ni rien, on a toujours la même arme. Bon, on a aussi des billes et des machins, mais c'est encore tout pourri. Enfin, bon, bref, les valeurs de la famille Adams sur Super Nintendo arrivent à être encore plus nulles que Fester's Quest. Non, parce que déjà qu'avec l'autre aventure du show, on atteignait des sommets, mais là, en gros, de tous les jeux famille Adams d'Océan, le seul bien, c'est celui qui était sur Super Nintendo et Mega Drive. Et Amiga. Et Atari aussi. Le deuxième, la difficulté est beaucoup trop rédhibitoire, on a même pas envie de continuer. Et bon, celui-là, voilà quoi. Un troisième film devait être mis en chantier, mais le décès prématuré de Raoul Julia a mis fin à tout projet. Du coup, Paris Sonnenfeld est parti réaliser Get Shorty, et ainsi que la série d'Emman in Black, le raté Wild Wild West, et avait disparu des grands écrans après le camping-car avec Robin Williams. Récemment, Sony a annoncé un troisième volet d'Emman in Black, peut-être en 3D, avec de nouveau Tommy et Willie, ainsi qu'Emma Thompson et je sais plus laquelle, les Pussycat Dolls. Tandis que pour les Adams, un téléfilm fut sorti en 1998 avec Tim Curry dans le rôle de Gomez, et Darryl Anna en brune. C'était en fait le pilote de la nouvelle série sur la famille, qui ne dura qu'une année d'ailleurs, parce que, bah, pas d'audience, mais ils ont tout de même eu le temps de sortir un jeu sur Game Boy Color. Puis cette année, en 2010, la famille Adams a eu les honneurs d'une comédie musicale sur Broadway, avec cette fois-ci, Nathan Lane en Gomez. Comédie qui a eu un petit succès d'estime. Enfin, un film sur la famille Adams devrait bientôt sortir au cinéma, produit par la Warner en stop motion, comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, plus basé sur les dessins de Charles Adams que sur la série ou les anciens films. Produit et réalisé, ou oui, cette fois-ci, par Tim Burton, avec sûrement Daniel Smael à la musique. Mais tout ça, ça m'a donné une envie. Ah... Ah... One Dime, 1875. On en a dans cette pièce. Je veux pas. C'est le plus grand boss de toute la ville. Pissou Merci.